Musique Bienvenue sur le plateau de la TV Service Oui, votre émission préférée, bien sûr, de la semaine, midi et demi, 17h, 23h, tous les jours On vous dit ce qui se passe en Guadeloupe, quelles sont les activités à faire Où il faut aller manger, quelles sont les marques qui se développent Eh, pour en parler, eh oui, tout ça, 3 en 1 Comme d'habitude, je reçois quelqu'un maintenant que vous commencez à connaître Elle rigole déjà parce qu'elle-même, elle sait qu'elle revient souvent, c'est ma proniqueuse Jasmin, comment ça va ? Mais ça va ! Toujours le sourire, j'aime bien Eh, dynamique ! Mais oui ! Ça va ? La nouvelle année s'est bien passée ? La nouvelle année s'est bien passée, j'ai mis un pull, tu sais, pour être en... Parce qu'il fait frais quand même ici Il fait frais maintenant au Guadeloupe, vous savez, on passe de 30 à 18 Franchement, non, on veut éviter la grippe, donc on se met en... C'est clair, c'est clair Voilà, tu n'es pas venu toute seule, tu venais avec Mathieu de la crêpe Bonjour Riz ! Eh oui ! C'est ça, la crêperie à Saint-Anne Bienvenue ! Merci ! Ça va ? Bien installé ? Super ! Moi, je n'ai pas pris de pull, mais parce que je ne suis pas encore habitué... Mais il n'a pas, c'est pour ça qu'il fait un petit peu comme ça ! Voilà, on attend les crêpes ! Oui ! Et tout à l'heure, rien pour vous, on va les déguster, mais ça, bien sûr, ce sera hors antenne ! Alors, on va commencer parce que Jasmin, tu as énormément de choses à nous proposer, on rappelle le nom de ton association Guadeloupe Patrimoine ! Voilà, rappelle-nous rapidement les objectifs et les missions ! Guadeloupe Patrimoine, donc on est basé à Saint-Anne, on travaille autour de l'environnement, et notamment, depuis l'année dernière, on est en train de réhabiliter un site sur lequel on fait des actions culturelles pour autofinancer cette réhabilitation, c'est-à-dire nettoyage du terrain, passer la trondeuse, enlever tous les déchets que les gens ont accumulés depuis des années et des années, et puis dans cette optique-là, on a lancé un partenariat avec Mathieu ! Ok ! Et du coup, l'objectif, ce sera pour la chandeleur, qui arrive très bientôt, début février, le 2 février, une crêpe achetée, un arbre planté, sur la commune de Saint-Anne ! Une crêpe achetée, un arbre planté ! Donc, est-ce qu'il y a des amateurs de crêpes ici ? Rendez-vous le 2 février, ça se passe où ? Donc, ça se passe à Saint-Anne ! À Saint-Anne, sur le boulevard Ibéné, c'est ça ! À la crêperie ! Comment bien passer une chandeleur ? C'est ça ! C'est mignon, ça ! Une crêpe achetée, un arbre planté ! Du coup, il n'y aura pas de... C'est quoi le mot, là ? Ah non, je n'ai pas le droit de manger, je vais grossir ! Non, vous allez planter un arbre ! Vous allez planter un arbre ! Vous avez le droit de manger... Donc, vous allez planter un arbre en grossissant, et ça, c'est excellent ! Si c'est pour l'arbre, vas-y, on grossit ! Justement, Mathieu, tu as arrivé en Guadeloupe il n'y a pas longtemps ! Ça fait 5 mois ! Ça fait 5 mois ? 5 mois avec ma femme et mon fils, là ! Et justement, ce que tu as vu, que les Guadeloupéens adorent les crêpes ! Ils adorent manger, ils adorent les crêpes, et qu'ils ont des super bons produits ! Alors, on va leur donner envie ! Alors, la crêpe achetée, la crêpe offert un arbre planté, est-ce que la crêpe est sucrée ? Est-ce que la crêpe est salée ? Est-ce qu'il y a de tout ? Comment ça se passe ? Il y a de tout ! Déjà, crêpe Nutella, crêpe chocolat, chocolat maison... J'essaie de faire plus de chocolat maison que le Nutella, et puis du beurre, du très bon beurre breton ! Donc ça, c'est le petit secret ! Et puis après, on peut manger ce qu'on veut à la carte ! Ok, d'accord ! Il y a des crêpes salées ? Moi, je suis relativement crêpe salée ! Est-ce que si on achète une crêpe salée, est-ce qu'on a un arbre qui pousse ? Mais oui, en fait, c'est une crêpe galette de blé noir, galette bretonne, de chez moi, avec la farine de saravin, sans gluten, donc c'est pas mal aussi ! Alors moi, j'ai une petite question, parce que moi, je pensais justement qu'en mangeant beaucoup de crêpes, on pouvait grossir ! Et apparemment, j'ai vu un documentaire, on me dit « Non, au contraire, c'est bon pour la santé, on peut manger des crêpes ! » Est-ce que c'est vrai ? En Bretagne, on a une très longue longévité, donc je pense que c'est très bon ! Excellent ! Vraiment, encore une fois, n'hésitez pas ! C'est le 2 février, une crêpe achetée, un arbre planté et un arbre qui pousse, ça c'est de l'oxygène pour vos poumons, c'est de la vie pour nos enfants, et ça, c'est un TV service qui vous le dit ! D'ailleurs, tu n'as pas commencé, parce que là, on parle du 2, mais tu as dit, effectivement, le 26 janvier, tu étais avec Nation, est-ce que tu peux nous en parler ? J'étais autour du carnaval, d'ailleurs, dernier dimanche du mois, comme je l'avais dit aussi dans les autres émissions, on est sur ce terrain en réhabilitation qui s'appelle la Galerie Le Tiers, et du coup, on propose le concept, le concept, pardon, Branch, Dance, Relax ! Branch, venez manger, amusez-vous, il y a des jus naturels, etc. On avait les crêpes, de la crêperie, d'ailleurs, pour lancer le partenariat. Du coup, tout ce qui est Relax, ce sont des masseurs en plein air, masseurs professionnels, comment on fait ça ? Réflexologie pour les pieds, réflexologie crânienne, et la partie dance, tu me connais sous Mina, non, n'est-ce pas ? Eh, voilà ! Ça fait trois fois qu'elle vient, mais trois fois qu'elle change de nom. Trois fois, trois, dans trois secteurs différents. Ça, c'est ma jeunesse ! Et oui, elle entreprend. Donc, à partie dance, du coup, il y a un cours afro-cubain, mais orienté sur le carnaval de Cuba. D'accord ! Donc, c'est l'occasion de montrer au Guadeloupin que, oui, le carnaval dans la Caraïbe, c'est très, très proche. Et du coup, pareil, apprendre une nouvelle danse, quoi ! Jasmina, elle est excellente, c'est-à-dire qu'elle vous fait danser, elle met le carnaval dans votre vie, elle vous donne à manger grâce à la crêperie, elle plante des arbres pour nous et pour notre futur. Et en plus, je pense que tu ne t'arrêtes pas là, parce que tu as créé aussi une marque pour nos cheveux, pour notre peau. Là encore, est-ce que tu peux nous en parler ? À base de quoi est-elle faite ? La marque s'appelle Just What You Need. Just What You Need. Et elle valorise le mar de café de la Guadeloupe. Juste ceux dont vous avez besoin. C'est ça. On passe de l'espagnol à l'anglais. Ouais, on prend partout, on voyait. Donc, Just What You Need, à base de mar de café. Et puis, cette saison, en 2020, démarre super bien. Je suis contente de lancer un partenaire avec Nation, Annette Marron, pour le carnaval en Guadeloupe. Et c'est l'occasion pour la marque de se mettre dans un contexte culturel guadeloupien. Parce que, jusque-là, c'était très classique. On voit les produits pharmacie, auprès des maquilleuses, auprès des coiffeurs. C'est très classique. J'aime pas le classique. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, l'intérêt, c'était de montrer vraiment le produit dans son environnement, en fait. Parce que j'ai créé, je suis boile ou peine. J'ai vécu là, je suis dans le gros cas depuis que j'ai 3 ans. Maintenant, dans l'Afro-Cubain. Donc, c'est important pour moi de placer le produit dans son contexte et que les gens le comprennent. Et l'idée, c'est de suivre en backstage Nation, Annette Marron, tous les dimanches du mois de février et tous les jours gras, jusqu'au mercredi décembre. Et à la fin de l'heure déboulée, c'est de démaquiller, en fait, tout ce qu'ils auront sur la peau. Donc, gros sirop, huile de roux, les choses qui s'imprègnent et qui laissent des tâches, si c'est sur la peau. Donc, ça part avec Just What You Need ? On va filmer ça en live et on va surtout montrer le avant-après, parce que je suppose que jusque-là, ils avaient leur petit rituel à eux. Mais oui, il fallait aller à la mère, parce que c'est la mère qui retirait le bien de tout ça. Mais là, tu veux me dire, ton produit, tout ça, ça part ? Mais oui. Non ! Ça veut dire que tout s'en est avec. Donc, c'est quoi, c'est un démaquilleur ? Tu parles plutôt de produits nettoyants corporels. D'accord. Si c'est nettoyant, c'est censé enlever tout ce que tu as comme impurité sur la peau. Donc, c'est le soir avant d'aller se coucher, il faut appliquer ça sur sa peau, faire un petit massage. C'est ça. Oui, moi, je suis très conseil beauté. Oui, je suis comme ça. 2020, j'assume la part de féminité qui est en moi. Le produit phare, c'est un beurre végétal nettoyant, ici de beurre de mangue, huile de coco pressée à froid. Et le beurre de Bretagne. Le beurre de micel. L'huile de carapate traditionnelle. C'est impressionnel, voilà, en Wallouk. Et puis, l'extrait de maire de café qui est l'innovation de la marque et qui a fait qu'elle a été présentée sur l'exposition à l'Élysée. Justement, parce que c'est un petit secret de maquilleuse et même d'esthéticienne, l'utilisation du café. Est-ce que déjà, c'était bien connu en Wallouk ? Est-ce que déjà, il y avait une marque qui avait déjà créé par rapport à ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer les bienfaits ? Justement, parce que là aussi, c'est un petit secret. Il faut l'être. Je vous ment pas, moi-même, des fois, je m'adonne un petit gommage à base de café. Ça fonctionne bien. Le mar de café est très connu ici à la maison pour les buveurs de café. Ils récupèrent le mar et puis ils font leur gommage, comme tu l'as dit. C'était très connu, surtout pour les femmes. Sinon, on a des jardiniers en herbe en Wallouk, donc ça finissait dans les plantes, en engrais naturel. Et puis là, l'innovation, c'était vraiment d'appartir des grains, de transformer ça en huile pour le corps. Donc, on n'aura pas le petit granulé, le petit... On a vraiment une huile de soin. Elle a une couleur dorée, comme le miel de chez nous. Est-ce que ça sent, le café ? Ça sent légèrement, puisqu'il a déjà infusé. Donc, c'est vraiment très, très subtil. Et pour ceux qui sont dérangés, parce que bien souvent, on me dit « Ah, un café, j'aime pas ça. » Ne vous inquiétez pas, ça sent pas trop bon. Et en fait, c'est si on a juste et bien fait, en fait, sur la peau. Ok, c'est sûr. Ils sont adoucissants, capteurs d'odeurs corporelles. C'est un agrédient qui est beaucoup utilisé en parfumerie. Ils utilisent pour changer de nez. Donc, ils sentent un bol de café, puis ça leur permet de pouvoir sentir d'autres odeurs derrière. Donc, c'est quelque chose qui est très connu dans ce domaine-là. Donc, tu vas faire les backstage ? C'est-à-dire que je suis, par exemple, quelqu'un qui est spécialiste, même dans le maquillage, surtout pendant la période de la maintenance, car on avalaise. Donc, est-ce qu'ils peuvent t'appeler, justement, pour peut-être être filmé ? Ça va faire un petit peu aussi de com' pour un groupe de carnaval, bien sûr sur YouTube, parce que tout le monde est sur Internet. « Hé, je vous rends service, appelez la Sina. » Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Et tu te déplaces, tu viens les filmer, tu leur proposes le produit, et puis c'est comme ça que ça se passe ? Oui, ça peut être mis en place. En gros, ce que je crée là, c'est un contrat d'ambassadeur ponctuel, parce que du coup, ce sera saisonnier sur le carnaval. Donc, je vais suivre sept membres du groupe Nation. Je ne pourrais pas faire ça avec tout le monde, tu imagines ? Je ne sais pas combien ils sont. Mais sept membres, et donc je crois qu'il y a quatre dimanches, tout le mois de février, plus les trois jours, les jours gras. Donc, voilà. Et chaque fois, ce sera une personne. Donc, j'ai toutes les générations. C'est excellent, il faut que tu dis une abbassade pour le mardi gras. Comme ça, tu vas me démaquiller. Mais on vous rappelle que le mardi gras sera en live, et oui, sur la chaîne ETV, qui est bien sûr en HD. Donc, vous verrez les costumes, mais comme si vous y étiez. Hé ! Une seule chaîne pour le carnaval, c'est ETV. Donc, voilà. Donc, il y a quoi ? Il y a une huile ? Il y a d'autres trucs ? Il y a un beurre végétal nettoyant, à mon avis, c'est celui-là qui va fonctionner pour un maximum de choses sur la peau, gros sirop, etc. Ensuite, j'ai une eau micellaire, donc c'est à la base de cerise pays. OK. À ces rôles-là, du miel toute fleur fait ici, et puis une infusion des épices qu'on retrouve classiquement en Guadeloupe, cannelle, vanille, etc. Et ça, c'est pour en parfaire. Tu sais, autour des yeux ou des lèvres, des fois, c'est pas forcément bien de venir ajouter des détergents. Donc, on vient peaufiner le démaquillage avec ça. OK. À la limite, on peut le manger, c'est pas très grave. D'accord, c'est bien, parce que moi aussi, tout à l'heure, on m'a dit « Avec quoi tu te démaquilles ? » Quand je lui ai dit « Avec quoi je me démaquille ? » « T'es fou, c'est chimique ! » « Ça va partir avec ton nez ! » « C'est fou ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ouais ! » « Donc, maintenant, moi, c'est just what you need. » « Justement, c'est très local. » « Est-ce que dans les crêperies, dans la crêperie, est-ce qu'il y aura aussi des petites saveurs locales ? » « Je sais que ça fait que cinq mois, mais est-ce que tu as déjà commencé à repérer des petites saveurs, des petits fruits que tu peux rajouter dans la crêpe ? » « Ben, fruits, non, mais surtout des légumes. » « Jérôme, on s'est traversé du poisson local. » « OK ! » « Au début, je voulais faire un petit peu la petite touche bretonne, mais il y a tellement de bons produits en Guadeloupe que… » « Voilà, c'est ça ! » « On utilise vraiment ce qu'on peut, les wassous, puis les… » « La crêpe aux wassous. » « La crêpe aux wassous. » « Venez à certains. » « Ah, c'est excellent ! » « Et puis, le chocolat, la maison du cacao, ça va se faire. » « Parce que je préfère largement plus de chocolat que le Nutella. » « Bien joué ! » « Et donc, du coup, on essaie de travailler vraiment avec des produits locaux. » « OK. » « Et moi, ça fait qu'un mois et demi qu'on est ouvert. » « Ça fait cinq mois qu'on est arrivé en Guadeloupe. » « Et vous êtes situé où, à peu près ? » « Sur le boulevard. » « Sur le boulevard. » « Dès qu'on passe sur le boulevard, on voit la crêperie. » « Avec un grand sourire. » « Avec un grand sourire. » « Elle est sortie de la plage. » « Et puis, c'était une idée de ma femme de revenir une crêperie sur Sainte-Anne parce qu'il en manquait une. » « Et puis, du coup, comme quoi, les femmes ont aussi les bonnes idées. » « C'est pour ça qu'on les aime en Guadeloupe. » « Et c'est pour ça qu'elle dirige tout en Guadeloupe. » « On les laisse tout diriger parce que nous, on est paumés sans elle. » « Complètement. » « Sinon, on se démaquille avec des produits chimiques. » « Mais c'est ça ! » « Mais c'est ça ! » « Ça perd les poupettes. » « Alors, rappelons un petit peu le programme. » « Le 2, on vous rappelle, pour la chandeleur, quand vous achetez une crêpe, on plante un arbre. » « Et puis, après, ça pousse. » « Donc, vous faites du bien à la planète. » « C'est ça. » « Ensuite, les backstage, tous les dimanches, elle suit Nation et tout ce qui est des maquilleurs. » « Parce qu'elle veut promotionner aussi sa marque qui fait à base de... » « Barre de café. » « Exactement. » « Et ça, c'est bon pour la peau. » « C'est pour la peau et même pour les cheveux. » « C'est-à-dire que si je prends l'huile et que je mets dans ma tête, c'est aussi bénéfique. » « Rien n'a. » « Je peux laisser poser, il faut rincer. » « Comment ça se passe ? » « Il y en a différent aussi. » « Le nettoyant, du coup, il va remplacer ton shampoing. » « Ouais. » « Il faudra le rincer. » « Ensuite, l'eau micellaire, c'est plutôt pour démêler. » « Mais je pense que tu n'as pas ce problème. » » « Non, ça, c'est pas. » « Voilà. » « Et puis, l'autre, c'est un sérum toujours à base d'extrait de marre de café. » « Pour tourner les docks, c'était pas mal parce que j'ai eu les retours d'un coiffeur d'encens. » « Et sinon, pour hydrater les cheveux au quotidien. » « C'est compliqué de monter sa main. » « C'est-à-dire que déjà, on a l'impression que tu as besoin de scientifiques pour prendre l'extrait, pour extraire le truc de ça, de ci. » « C'est compliqué à faire. » « Est-ce que tout s'est fait en Guadeloupe ou est-ce que tu as fait une partie à Paris ? » « Je suis un peu voyagée partout pour s'ajouter. » « Je suis ingénieur en chimie de formation. » « Pas danseuse, attention. » « Ingénieur en chimie. » « Combien de choses faites-tu ? » « Mais c'est pas possible. » « Mais tu n'as pas cette vie. » « Et du coup, pour ça, je me suis formée en Alsace. » « Donc, je suis partie, j'avais 19-20 ans. » « Et j'ai travaillé un an aux États-Unis. » « C'est ce qui m'a vraiment confortée dans ce que je voulais faire. » « D'accord. » « Parce que là-bas, contrairement à la France, désolé, ils nous laissent vraiment pas mal d'opportunités. » « Ils nous laissent faire, ils nous apprennent aussi les choses dans la pratique. » « Ok. » « Et ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on apprend. » « Sur le terrain, pour ensuite se dire, ok, je peux créer ma marque et je sais comment, je ferai quoi. » « Ok. C'est excellent. » « Franchement, encore une fois, suivez Jasmina parce que Guadeloupe Patrimoine, » « Et vous voyez encore une fois, elle crée de marque rien que pour vous. » « C'est vraiment excellent. » « Donc, on va rappeler encore le point. » « Est-ce qu'il y aura d'autres activités pendant le mois de février ? » « On vous rappelle que tout ça, c'est cette année. » « Oui, ben oui, ben oui. » « Est-ce qu'il y aura d'autres activités pendant le mois, justement, du carnaval ? » « Où on pourra retrouver Guadeloupe Patrimoine ? » « Oui, le 2, n'oubliez pas, pour les crêpes, la chande d'heure. » « Ensuite, ce sera toujours dernier dimanche du mois à la Galerie Le Thiers. » « On est au 40 rue Le Thiers, il y a un accès vers le boulevard. » « Toujours brunch, dance, relax. » « Brunch, dance, relax, j'adore. » « Venez manger en plein air, vous faire masser et puis faire un cours de danse. » « Pourquoi pas ? » « Je pense qu'il va venir, mais plus pour le massage. » « Je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est le massage. » « C'est le massage avec le produit Just What You. » « Si j'ai fait les deux en mangeant ma crêpe de la crêpe. » « Moi, j'ai fait tout mon programme. » « Mais quand j'ai fini tout ça, directionation. » « Et voilà. » « Moi, je vous ai donné un programme, les gars. » « Pendant d'Aval, on s'amuse. » « C'est ça. » « En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. » « On va quand même donner les adresses sur les réseaux sociaux. » « Est-ce que la crêpe-prise a son adresse ? » « Est-ce que Just What You Need a son adresse ? » « Donnez tout. » « Facebook, Instagram, Twitter. » « C'est parti. » « C'est la crêpe-prise en deux mots, sur Facebook et Instagram. » « Même si c'est Just What You Need qui est arrivé à l'écran. » « Ah ! » « Donc, on va recommencer avec Jasmina. » « Donc, Jasmina, peux-tu donner tes prêts pour les réseaux sociaux ? » « Bien sûr. » « Vous faites comme si vous n'avez rien vu, mes amis. » « Ça, c'est pas comme ça. » « C'est en famille. » « Alors... » « Just What You Need, oui. » « C'est en Facebook, Instagram et puis la chaîne YouTube. » « Vous pourrez suivre toute nouvelle web-série où je vais dans les backstage des gens. » « Et là, notamment, je démarre avec le groupe Nation d'Egmar. » « Oh, c'est excellent. » « Parce que comme je vous disais, ça fait trois fois qu'elle vient. » « Trois fois qu'elle a des adresses et des noms différents. » « Elle a beaucoup de casquettes. » « Et moi, c'est ce que j'adore. » « La crêpe-prise. » « Vous pouvez être connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Internet, Twitter. » « Allez-y, donnez tout. » « Donc, sur Facebook, c'est la crêperie, en deux mots. » « Ouais. » « Et puis, sur Instagram, c'est la crêperie 971. » « Exact. » « Et puis, on fait en mesure, on a développé sur les réseaux sociaux. » « Mais chaque chose en son temps. » « Excellent. » « En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. » « Rendez-vous le 2 pour la chandeleur. » « Quand vous achetez une crêpe, vous plantez un arbre. » « Et oui, Guadeloupe Patrimoine est là pour vous, pour la santé de votre île. » « Merci encore. » « Longue vie à toi, parce que tu fais énormément de choses. » « Merci beaucoup. » « Et on aime ça. » « Continue. » « Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. » « Mais ça, c'est après quoi ? » « Après la pub. » « À tout de suite. » « À tout de suite. »